culture de la musique, du cinéma, de la littérature, de l'apprentissage, des expositions pour tous les goûts, pour tous les styles, tous les âges bien entendu il faut savoir que on prépare les festivités du 5 juillet donc c'est une fête que tous les algériens aiment un accord populaire qui a une très forte symbolique déjà la chaîne 3 donne rendez-vous à ses auditeurs en soirée la nuit du 4 au 5 une très très belle soirée que nous allons organiser pour les festivités du 5 juillet de la musique, un hymne à la jeunesse, beaucoup de fraîcheur donc c'est vraiment un très beau rendez-vous que Calgé Chien 3 vous propose déjà ce rendez-vous sur les ondes d'Algé Chien 3 mais vous savez que aussi toutes les institutions culturelles liées à l'histoire également le musée de l'armée vous donne rendez-vous vous avez par exemple ce beau rendez-vous à l'Opéra d'Algé le 4 juillet avec donc en collaboration avec le ministère de la défense et il va y avoir donc un nombre important d'activités liées à cette journée, la journée de la victoire, de l'indépendance, de la jeunesse je vous invite vraiment à rejoindre un peu les activités de l'Opéra d'Algé pour le 4 juillet il y aura des projections de films, il va y avoir aussi des mini courts-métrages, des mises en scène, une installation superbe vous n'allez pas reconnaître l'Opéra d'Algé, c'est vraiment toute une installation qui va être faite ce sera une fresque historique tout à fait, et beaucoup d'activités artistiques et culturelles, je ne dis pas plus que cela merci et attendez, je n'ai pas encore fini on continue encore et cette fois-ci c'est avec la Casbah d'Algé on était revenu hier sur notamment l'hommage à l'Hajj Mohamed l'Anka avec cette fameuse chanson qui donne la chair de poule à tous les Algériens et à tous ceux qui comprennent, à tous ceux qui comprennent la langue arabe ou Derja plus particulièrement dans l'Alhamdoulilah M'abqashis Ta'mar fi bledna où cette chanson a été chantée par l'Hajj Mohamed l'Anka dans une petite placette on appelle ça le quartier 2ème, c'est dans la Haute Casbah l'Hajj Mohamed l'Anka qui avait son parler aussi tout à fait, absolument c'est une tournure de phrases oui oui absolument et elle va être jouée, comme l'a interprété l'Hajj Mohamed l'Anka il y a 62 ans c'est à dire au niveau de la petite placette avec le monde qui tournait autour tous ces enfants, tous ces jeunes toutes ces familles, femmes et hommes qui faisaient des youyou qui étaient dans la liesse vous imaginez un peu l'ambiance de la Casbah une des régions d'Algérie qui a terriblement souffert qui a tellement donné c'est terrible donc c'est un moment très émouvant c'est l'association Beni Mezrena qui organise cette initiative avec la collaboration du fils de l'Hajj Mohamed l'Anka on les salue pour leur travail, pour leur bravoure et ce sera le 4 juillet à 16h et bien j'irai avec un enfant de la Casbah j'irai avec le petit Omar de la bataille d'Algérie c'était votre ami aussi on le salue ce matin c'est magnifique pour se raconter des histoires mais c'est toujours lui qui me raconte des histoires c'est fabuleux, vous avez de la chance j'en profite à fond profitez au maximum et on continue encore avec d'autres rendez-vous notamment la cinémathèque d'Alger qui revient qui revisite tous ces films liés aussi aux festivités du 5 juillet à l'histoire de l'Algérie à la guerre de libération nationale pour les passionnés des films cultes nous avons des films cultes la bataille d'Alger les chroniques des années de braise aussi qui est un film extraordinaire de la Hamina et tant d'autres donc vraiment il va y avoir tout un programme au niveau des cinémathèques algériennes à travers tout le territoire national les théâtres aussi les espaces culturels les placettes les placettes je reviens dans la capitale et les placettes vont être aussi animées avec des rencontres au niveau des APC il va y avoir beaucoup de belles choses pour cette belle fête que nous aimons tant et puis le fameux match aussi oui la finale de la coupe d'Ager le CRB Mouloudia qui est aussi un rendez-vous important on sera aussi branchés on espère aussi une fête à l'Alger Chien 3 puisque l'Alger Chien 3 aussi programme une superbe émission une émission spéciale avec beaucoup d'émotions il y aura des professionnels il y aura des gens qui ont fait l'histoire du CRB du Mouloudia restez branchés voilà l'invitation est lancée et donnée merci Nindatanda et merci Nindatanda